Qu'est-ce que c'est avec Jean-Louis ? J'ai promis à la femme que je rentrais juste après la battue. Mais qu'est-ce qu'elle en sera à ta femme ? Tant qu'à lui dire que la battue s'est prolongée. Si je lui dis ça... Tu peux pas m'arrêter, tu peux lui apprendre à la dernière. Si je lui dis ça, la vache conduira jusqu'à la chambre à rocher. Tu peux bien apprendre à la dernière. C'est qu'il va troncher toi. Tu peux pas prendre une pierre après avoir marché deux heures. C'est ton histoire de dernier qui est pas claire. Mais plus de deux heures à marcher dans les bois et on peut pas prendre une bière. Pas d'autant pour un dernier. Mais plus de deux heures à marcher dans les bois, on pourrait quand même prendre une bière. Presque trois heures à chercher une gamine dans les bois. Et on pourrait pas prendre une bière entre le cherchant, bénévole. Ah oui, d'accord. Marcher quatre heures avec la peur au ventre. Et on pourrait pas prendre une bière. Une histoire de découvrir. On y va. On va quand même, oh ! La mairie ? Non, les parents. Ensuite, ils ont prévenu la mairie. Les parents. La mairie ? La mairie ? Je sais où elle est. Le boucher, mais c'est comment ? Comment ça, il était comme ça ? Quand vous avez discuté de la disparition de la petite Bertelet ? Comme d'habitude, il pestait contre la mairie. Pourquoi tu me dis ça ? La viande est encore plus tendre que d'habitude. Pour ça, il est toujours bien, la viande. C'est cliché. C'est quoi ? Oh, de Dieu ! Pourquoi les Hébreux interdisaient la viande de porc ? Tu as tes questions, mon pauvre ami ? Est-ce que tu le sais, oui ou non ? Je ne sais pas, c'est pour des raisons sanitaires, voilà. C'est des pays où il fait chaud, les Hébreux n'ont pas de frigo, et toc. Tu me rends toujours pour une idiote, là. Pas seulement. Mais c'est pas seulement ? Non, c'est pas seulement pour une question d'hygiène. Et pourquoi alors, monsieur, je sais tout ? Parce que c'est une viande proche de la chair humaine au goût. Je m'entends pas. Tu as faim ? Tu veux manger quelque chose ? Non. Et tu peux te servir dans le frigo si tu veux ? J'ai pas faim. Il y a des sandwiches. Pas faim. Il reste de la salade de tomates si tu veux. J'ai pas faim, je te dis. Oh, mais inutile de me parler sur ce ton. C'est toi qui m'agresse. Moi, je t'agresse. Appel, je rends tout me fais dessus. Mais je ne te sauce pas dessus. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est ça, oui. Je m'inquiète à cause de cette histoire. Ouais. Tu comprends ? Ouais. Je voudrais venir te chercher à la sortie du lycée. Je serais plus tranquille. Tu viens me chercher, c'est moi qui me tire. Mais ne dis pas ça, je t'en prie. Alors arrête de dire que tu vas m'attendre à la sortie. Bon, je pourrais t'apprendre. T'attendre plus loin. Pas à la sortie, mais plus loin. Je prends le cas avec mes copines. Et vous restez toujours ensemble ? Ouais. Et tu n'as rien remarqué de particulier sur le parcours ? Comme quoi ? Un homme avec un comportement bizarre. Quoi comme comportement bizarre ? Je ne sais pas. Un homme qui chercherait à t'aborder. Un garçon un peu entreprenant avec vous. La famille de livres. Non. Et pourquoi faire d'abord ? Je crois que j'aimerais peindre. Oh là 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 là, les bonnes femmes, je te jure. Et qui c'est qui tiendra la caisse ? Tu ne me comprends pas. Je ne suis pas heureuse. Non mais dis-donc, tu ne crois pas qu'il exagère un peu ? Regarde cette petite qui a disparu. Ce n'est pas affreux, ça ? Ce n'est pas un motif valable pour être malheureux ? Et moi ? Moi, si je disparaissais, tu as pensé à ce que tu deviendrais ? Bon ! Une puce, un coup, sur un tableau raire. Jouer les gros cartes, la puce se perdait. La puce en colère, attrapa le coup, le jeu d'un barère. Puis ordine le coup. La mère ? Ouais ? Tu n'as pas à l'horaire de porter au vu pour plus t'entrer sans que la mère s'en aperçoive. Quoi ? Mais je pourrais passer par une fenêtre. Tu viens chez moi. Dans ta chambre, je repartirai tôt le matin. Quoi ? Avant que ta mère ne se réveille. Non mais ça ne va pas. J'ai fait ça une fois, une fille très cool. Je suis dormi dans sa chambre. La fille était d'accord. C'était avec lui à proposer et maintenant je demande. Moi, c'est non. Tu ne veux pas ? Non ! C'est lui. Oh, le sagouin ! Tu veux faire un coup ? Non, j'attends une copine. Une copine ou un copain ? Si j'ai une copine, c'est une fille. Ok, je peux attendre avec toi alors ? Tu sais quoi ? Tu commence vraiment à être mort. Mais qu'est-ce que tu fais ? J'appelle les flics. Quixi ! Je n'étais plus sûr de l'emplacement. C'était où tu as dit ? Tu es vraiment un enfant. Je sais. Tu peux te lever ? Ça continue à me lancer. Je voudrais juste poser ma tête. Profite alors. Ça va comme ça ? Si je ne bouge pas, ça va à peu près. Ah, c'est bon. Ça me fait du bien d'être contre toi. Tu n'as plus mal ? Non, ça se calme. Tu n'iras pas à l'hôtel. Oh ! Tu peux te lever. Dis-moi que tu n'iras pas à l'hôtel. Non, je n'irai pas. Excusez-moi.